Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour une vidéo comparative entre ce qui sont pour moi les deux jeux multi, entre guillemets, multi-équipe de la Switch entre Paladin et Overwatch. Oui je sais, il y a d'autres jeux multi comme Splatoon en équipe, etc. Mais je vais parler de ces deux là qui se ressemblent, bah qui se ressemblent beaucoup, tout simplement. Et on va pouvoir un petit peu les comparer, voir les points forts et les points faibles des deux, et surtout, et bah lequel je préfère entre les deux, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas de toute façon, bah c'est pareil. Bref, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais essayer évidemment entre les deux jeux, bah de faire un comparatif entre guillemets équilibré, hein. pour connaître vraiment les points forts et les points faibles des deux, mais comme tout le monde, j'ai un avis subjectif, donc je risque d'en préférer un entre les deux. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur Paladin, puisque j'ai dépassé les 750 heures dessus sur Switch, c'est beaucoup. Sur Overwatch un peu moins, je crois que je suis à 30 heures de jeu, bah il est sorti bien après aussi. Mais j'ai beaucoup joué sur PC à l'époque, et sur PS4 aussi, donc, bah j'ai un avis que je me suis fait entre les deux jeux. Et on va essayer de comparer maintenant les deux versions Switch, je sais qu'il y a beaucoup de comparatifs qui ont déjà été faits entre ces deux jeux, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais je vais parler vraiment que des versions Switch, et bah du coup, on va développer ça. Et on va commencer par ce qui est de la technique des deux jeux. Alors Paladin, c'est déjà un free-to-play, il faut le rappeler, Paladin free-to-play, Overwatch, sur l'eShop, c'est 40 euros. Alors, il y a des sites qui le proposent moins cher, j'ai un site, c'est des keys que je ne connaissais pas, mais j'ai acheté le jeu Overwatch dessus, où le jeu coûte actuellement 18 euros, donc why not, hein, le jeu on le reçoit directement, il n'y a aucune arnaque, donc pourquoi pas, 18 euros c'est clairement un très bon prix pour cette version d'Overwatch, mais on va se baser sur le fait qu'il coûte 40 euros sur l'eShop, parce que c'est le prix public, c'est le prix qui est proposé par Nintendo, par Blizzard. Donc, Paladin, en free-to-play, il nous propose en technique du 60fps, alors j'ai vu des vidéos disant que Paladin ne faisait pas 60fps, en tout cas, à la sortie d'Overwatch, j'ai vu sur le Twitter de Paladin un petit troll disant, oh là là, Paladin, lui, au moins, il est gratuit, et en plus 60fps, et ça a été un tweet qui a été retweeté par le compte de Paladin, donc, on va supposer qu'il est en 60fps, de toute façon, en plein jeu, le jeu est ultra fluide, il n'y a strictement rien à lui reprocher, et donc, je vais me baser là-dessus, Paladin en 60fps, un gyroscope qui, du coup, est bien plus fluide que celui d'Overwatch, parce que, bah, le fait d'avoir ce framerate à 60fps fait qu'on arrive beaucoup mieux à viser quand on est en motion control, donc, c'est à noter, c'est vraiment à noter, et surtout, Paladin, c'est du crossplay, donc on peut jouer avec les joueurs PS4, les joueurs Xbox, les joueurs PC, et on peut choisir si on joue avec seulement des joueurs manettes, ou alors des joueurs de tout horizon, donc, il peut y avoir évidemment des claviers souris, voilà, Paladin, ça propose beaucoup pour un free-to-play, et franchement, GG à eux, Overwatch, c'est du 30fps, ça c'est officiel, du coup, le gyroscope, bah, on sent qu'il est un peu plus saccadé, et surtout, il est difficile à prendre en main, tant qu'on ne l'a pas réglé nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire dans Overwatch, et ça, il faut vraiment le noter, et il n'y a pas de crossplay, voilà, on ne jouera qu'avec des joueurs Switch, et je rappelle que, pour ça en moins, il coûte 40€, donc, déjà, je trouve qu'il y a un léger avantage à Paladin, même un bon avantage là-dessus, je fais une petite parenthèse, je suis désolé si vous entendez du bruit, il y a des travaux au-dessus de chez moi, il y a des travaux tout le temps chez moi, de toute façon, on vit chez les ouvriers ici, mais, ah oui, ils n'arrêtent pas. En termes de contenu, les maps de Paladin, je trouve qu'elles sont bien, mais qu'elles sont toutes, entre guillemets, oubliables. Elles sont toutes symétriques, enfin, toutes, entre celles où il y a un mode à objectif, en tout cas, de toute façon, il n'y a qu'un seul mode à objectif dans Paladin. Elles sont symétriques, ça veut dire qu'elles n'avantageent ni l'attaque, ni la défense. Elles sont fermées, elles sont petites, et vraiment, je trouve qu'il leur manque quelque chose. Alors, certes, c'est des maps qui sont correctes, c'est des maps qui sont bonnes pour ce qu'elles proposent. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul mode de jeu proposé dans Paladin, qui est, on te capture d'abord une zone, celui qui la capture a un pélode à pousser, donc il est en phase attaque, ceux qui n'ont pas capturé sont en phase défensive. Voilà, il n'y a qu'un seul mode. Ensuite, il y a d'autres modes qui sont du MME, etc., mais ils sont, entre guillemets, secondaires. Le mode de Paladin, c'est ça. Tandis que Overwatch, les maps sont beaucoup plus ouvertes, mais elles ont l'avantage et l'inconvénient de ne pas être symétriques. Ça veut dire qu'elles vont forcément avantager l'une des deux équipes, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que, comme elles ne sont pas symétriques, il n'y a pas les mêmes spots partout, etc. Mais c'est normal, c'est le jeu qui a voulu ça, donc voilà. Mais je trouve qu'elles sont bien plus ouvertes, bien plus grandes et bien plus charismatiques. Je me souviens de toutes les maps d'Overwatch, tandis que Paladin, j'ai tendance à plus ou moins les oublier. Et j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, je pense que c'est un peu la même chose pour les persos. Je trouve que les personnages d'Overwatch, c'est un avis totalement subjectif. Mais je trouve que les personnages d'Overwatch sont bien plus charismatiques que les personnages de Paladin. Après, chacun se fait son avis, mais pour moi, ça va dans ce sens-là. Voilà, donc pour moi, Overwatch, jeu beaucoup plus varié et beaucoup plus attractif en termes de contenu, je parle vraiment de contenu cette fois, que Paladin. Donc, technique, je préférais Paladin, contenu, je préfère Overwatch. Je rappelle également qu'Overwatch, c'est du 6 contre 6. Alors, vous pouvez choisir de jouer avec des équipes équilibrées, c'est-à-dire avec deux tanks, deux heals et deux DPS, ce que vous ne pouvez pas faire dans Paladin, qui est du 5v5 seulement. Et vous êtes totalement dépendant du choix de vos coéquipiers. Des fois, vous aurez des équipes ultra équilibrées, ce sera un plaisir. Et des fois, vous tombez sur des équipes à 5 DPS et vous allez galérer, parce que c'est comme ça, les gens aiment jouer DPS, donc ça, on ne l'enlèvera pas. Donc, je trouve qu'Overwatch, là-dessus, ils ont très très bien évolué, parce que ce n'était pas le cas au début. Au début, on pouvait totalement faire des équipes avec 6 bastions. Petit plaisir, évidemment. Mais ouais, Overwatch a su beaucoup évoluer. Et franchement, GG à eux. Alors, il y a maintenant moins de joueurs qu'avant. On trouve plus difficilement les parties, mais franchement, c'est toujours très correct. On trouve très vite les joueurs. Alors, ça n'a rien à voir avec Paladin. Paladin, depuis qu'ils ont mis le cross-plateforme avec toutes les plateformes, on trouve très très vite les parties. Et je rappelle que le free-to-play jouait également beaucoup là-dedans. Donc, franchement, ça fait plaisir. Je ne vois pas lequel je pourrais avantager entre les deux. Les deux ont leur philosophie. Je préfère celle d'Overwatch, qui permet d'avoir un truc un peu plus équilibré. Mais chacun trouvera son compte, quel que soit le jeu là-dedans. Bref, en termes de plaisir de jeu, et c'est là que ça va être le plus subjectif du monde, puisque je préfère, oui, je vous le dis, je préfère Overwatch que Paladin. Alors, je l'ai toujours dit, je préfère totalement Overwatch, par toutes les qualités que j'ai pu énumérer avant. Mais, je trouve que Paladin s'en sort très bien. Et si j'ai passé autant d'heures de jeu, c'est que le jeu vaut clairement le coup. Donc, je ne peux que vous conseiller Paladin. Vous le téléchargez, vous le testez, et vous vous faites votre avis. Vous jouez avec des potes, vous prévoyez une soirée comme ça, où vous jouez, vous allez vous faire déchirer. Ce n'est pas grave, mais vous allez prendre du plaisir de jeu, parce que ça reste un plaisir multijoueur gratuit en équipe, avec un objectif commun, avec une cohésion d'équipe qu'il faut avoir, avec des rôles. Donc, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et franchement, je ne peux que vous conseiller de tester Paladin, même si mon cœur balance totalement pour Overwatch, que je trouve moins frustrant, plus équilibré, plus charismatique. Mais ça, ça reste un avis personnel. Et ben voilà, dites-moi ce que vous, vous pensez. Est-ce que vous préférez Paladin ou Overwatch sur Switch ? Si vous voulez développer en règle générale, vous me le dites évidemment. Mais sur ces deux versions, dites-moi laquelle vous préférez. Je ne peux que vous conseiller de tester Paladin, encore une fois, qui est gratuit. Si vous voulez tester Overwatch, faites-le, parce que ça reste, pour moi, du Paladin en mieux. Mais après, chacun fera son avis. Donc, il y a des semaines gratuites, souvent sur Overwatch, sur PC, sur les autres consoles, pas sur Switch malheureusement. Donc, vous pouvez également le tester. Mais sinon, faites-vous une idée tout simplement avec des vidéos ou autre. Mais franchement, Paladin, testez-le, parce que ça vaut clairement le coup d'être testé en multijoueur. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et on se retrouve normalement cette vidéo sort vendredi, donc on devrait se retrouver dimanche pour une vidéo top 10 des jeux Switch. Bref, à dimanche tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501